... 8h15 à Canal 3 à Bénin, vous êtes sur ActuMatin si vous venez de nous rejoindre. Si vous êtes à l'extérieur, vous avez la possibilité de nous suivre sur le www.cadaltroitelevision.com. On va parler de pluie, on va parler de météo. Monsieur Pierre Dacot, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes dans nos studios avec tout le matériel de météo pour nous dire ce à quoi nous devons nous attendre par ces temps de pluie. Tout à fait. D'accord, je vous reçois en compagnie de Herman Parfait à Niambossou. Bonjour, j'espère que vous allez nous annoncer la catastrophe ici sur ce plateau. Non, pas la catastrophe. Pas la catastrophe, d'accord. Tout à fait. On va vous suivre de toute façon. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Il pleut beaucoup depuis quelques jours. Très bien. Monsieur le journaliste, je crois que c'est vraiment le lieu rêvé pour pouvoir expliquer aux téléspectateurs qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. Vous êtes certain avec tout ce que nous avons vécu ? Oui, la raison est toute simple. Vous et moi, nous convenons que nous sommes en période de pluie. La grande saison de pluie dans la partie bimodale de notre pays. Est-ce que ce n'est pas sur la durée qu'on parle de grande saison de pluie ? Oui, il y a la durée. Mais il y a aussi le fait que quand on dit qu'on est en saison de pluie, à quoi doit-on s'attendre ? On doit s'attendre à ce qu'il y a de pluie. Oui ou non ? Mais beaucoup de gens, quand il pleut, les gens s'inquiètent et disent « Pourquoi il pleut ? » Alors, nous ne sommes pas en saison sèche. On ne s'inquiète pas du fait qu'il pleut, mais pourquoi il pleut beaucoup ? En fait, c'est la qualité de pluie en ce temps record. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous savez, l'atmosphère est une gigantesque machine qui fonctionne sur des lois physiques précises. Vous voyez ? Et lorsque la saison de pluie démarre, vous savez, l'atmosphère fonctionne comme un moteur tubo-propulseur ou un tubo-diesel. C'est-à-dire, ça commence lentement. On constate que la saison a effectivement démarré. Si vous avez suivi les provisions saisonnières, les provisions saisonnières prévoient toujours qu'après le démarrage d'une saison, il y a toujours un temps de pause pluviométrique. C'est-à-dire, un temps où la pluie s'arrête. Elle s'arrête pendant un bon moment. La pause peut être courte, elle peut être longue. Vous voyez ? Et c'est après ça que les pluies reviennent de manière beaucoup plus normale. Vers la fin de la saison, il y a également une pause pluviométrique. Bon, maintenant, l'atmosphère est en train d'avancer dans la saison. Elle atteint ce qu'on appelle une vitesse de croisière à un moment donné. Et le mois de pic dans la région sud de notre pays, c'est le mois de juin. C'est le mois de juin où on doit recevoir le maximum de précipitations. Si on vous parle, nous avons des valeurs de référence que nous appelons les normales climatologiques. Lorsque nous comparons, nous allons, nous, on vous dira si effectivement ce mois a été un mois excédentaire. Nous vous le dirons dans les juifs vénus. Quand le mois va finir, nous allons comparer la quantité totale de pluie reçue au cours du mois avec la valeur normale que nous connaissons, qui est calculée sur 30 années et qui est validée donc par l'OMM. Vous voyez, nous allons comparer et c'est là que nous allons vraiment conclure si effectivement les gens ont raison de crier. Le problème que les gens ont au juif, c'est quoi ? Les pluies ne venant pas de façon régulière se sont accumulées sur un peu de jours. Et quand ça vient comme ça, ça essouffle l'homme. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a encore la catastrophe ? C'est vrai que nous sommes essoufflés parce que très souvent, on a l'habitude de dire que les trois jours de pluie, c'est au mois de juillet que nous les avons bien souvent. Est-ce que nous les avons bien communs ? Non, non, ce n'est pas encore ça. Non, vous voyez, ça va, c'est au début du mois de juillet que les trois jours de... Dans une saison normale, on en a ces trois jours de pluie, il y a les trois jours, trois nuits où il pleut suffisamment. Vous voyez, en fait, actuellement, c'est comme un rattrapage. Mais, comme je vous l'ai dit, vous voyez beaucoup plus le facteur, le mois de pic, le pic de cette saison. Donc, c'est le mois de juin. Et il faut vous dire que les gens doivent s'attendre quand même à ce que, jusqu'à la fin du mois, il y ait des précipitations qui tombent. Est-ce que les prévisions ces dernières dont vous avez parlé, ces prévisions avaient prévu ce que nous vivons en ce moment ? Les prévisions ont prévu des quantités de pluie, on va dire, normale à excédentaire. Quand on dit normale, ça dit, quand on compare la hauteur totale à la valeur normale, ça dit, cette quantité-là peut atteindre exactement cette valeur, ou excédentaire, ou dépassée. Et quand vous avez cette prévision-là, quel est le rôle du service que vous dirigez ? Oui, non, ce n'est pas le service de prévision qui est la mort, et c'est, comment on appelle, ces prévisions saisonnières. C'est-à-dire, nous avons une autre direction qui le fait, et ils ont déjà eu à vulgariser ça. Ils sont même allés au nord, un peu partout, pour expliquer aux gens à quoi ils vont s'attendre, à dire sur le plan d'accumul pluviométrique. Donc, c'est déjà, les fonctions ont donné, même la NPCC, la plupart des structures partenaires savent comment la saison va se comporter. Vous voyez, donc, et ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, quand on vous dit que la saison sera normale ou excédentaire, vous comprenez que s'il ne pleut pas sur beaucoup de jours, alors ça va se rattraper sur quelques jours. Et c'est là où on est débordé. Ça, c'est clair. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Bénin, quelles sont les régions qui seront beaucoup plus touchées par les pluies ? D'abord, nous sommes dans la grande saison des pluies au sud. C'est le sud qui évolue actuellement. Donc, la saison doit aller jusqu'à son terme. Mais le nord aussi est en train de prendre. Parce que le nord, ils ont une seule saison des pluies là-bas. Et cette saison, elle démarre le plus 20 fémis, début juin. Nous sommes déjà en juin. Dans la saison, ça a démarré déjà au nord. Vous voyez. Mais là-bas, également, c'est la même chose, la même tendance. J'ai dit, les hommes doivent s'attendre aussi à beaucoup de pluie. Mais ils ont le droit de pique là-bas. Soit c'est le droit d'août ou le droit de septembre. Donc, actuellement, le nord ne se plaît pas encore de ce mois d'une grande quantité de pluie. Mais c'est le sud qui se plaît beaucoup plus. Parce que bientôt, la saison, normalement, doit s'achever. Mais les premières saisonnaires ont prévu une fête tardive. La fête, là, elle peut s'allonger un peu. C'est ça. Et c'est estimé à quand, déjà ? Mais quand on dit fête tardive, normalement, la fête de la grande saison de pluie se situe, je vois, vers mi-juin. Bon, si il y a une fête tardive, elle va s'appeler jusqu'à fin juin. Qu'est-ce qui peut justifier cette fête tardive-là ? Est-ce que c'est le comportement des orbes ? Est-ce que c'est la nature qui est ainsi ? Parce qu'on a dit qu'à cause de l'asmatage, on a bloqué les pluies par moments. Est-ce que tout ça a pu agir ? Parce qu'il faut... Vous êtes là pour quand même élever le doute. Nous, nous parlons de science. On ne parle pas de ceux qui me blanquent les pluies, là. Ce n'est pas trop notre problème. Vous savez, ce qui fait qu'une année, la saison, elle commence peut-être tôt et elle s'achève tard. Ou bien elle commence tôt, elle s'achève tôt. Au fait, c'est la dynamique atmosphérique qui est comme ça. La dynamique saisonnière. La saison connaît ce que nous appelons une variabilité interne. Et ça, c'est naturel. Et cette variabilité interne du climat veut que la saison... Le climat, c'est plus souvent par la saison, vous savez. Quand on dit le climat, alors c'est le... En grosso modo, il y a des saisons à l'intérieur du climat. Alors, la saison, ce qui se passe souvent, c'est que la saison, elle peut démarrer tôt. Elle peut s'achever tôt. Elle peut démarrer tard. Elle s'achève aussi tard. Et là, ça relève de la dynamique interne du climat. Donc, c'est ça qu'on appelle la variabilité interne du climat. C'est-à-dire que le climat s'impose à nous. Elle s'impose. Oui, alors justement, est-ce que pour vous les scientifiques, est-ce que c'est possible, un peu comme on entend dans d'autres pays, on bombarde les nuages passifs, ça sort par là-bas. D'orienter les plus, par exemple, sur les villes qui produisent des choses, plutôt que de les laisser sur côté de nous, on n'a pas besoin de plus passer au moins. Non, les nuages naturels qui se forment ne peuvent pas être orientés de cette manière. En fait, les nuages bombardés, comme vous le dites, là, ça, c'est des gaz qu'on envoie dans l'atmosphère et qui forment les nuages. Alors, ces gaz-là, facilement, sont dirigés par l'effet du vent. Vous pouvez bombarder ici, là, ça ira tomber à Alada, ou bien ça ira tomber carrément vers... Les nuages naturels, là, sont conduits, naturellement, par les vents qui sont en altitude qui les conduisent. Alors, c'est-à-dire, dans la dynamique de l'atmosphère, les nuages s'amossèlent au-dessus d'une zone telle que c'est planifié, même par l'atmosphère elle-même. Donc, ce n'est pas l'homme de chercher à les bombarder. On va même créer d'autres problèmes si on cherche à le faire. Donc, on va subir d'abord un peu. Voilà. C'est juste à quand l'accalmie est... Oui, justement. Si je dois vous parler maintenant un peu des prévisions, donc des jours à venir. Bon, vous savez, les prévisions sont des prévisions probabilistes, c'est-à-dire appelées à évoluer. Alors, nous sommes aujourd'hui, normalement... Le 23 juin. Voilà. Le mardi. Pour le mardi, il est attendu. De la nuit d'hier à ce matin, normalement, il va s'installer un temps couvert avec des avaises et des orages au cours de l'après-midi. Le temps couvert, c'est-à-dire ? Le temps, quand vous regardez le ciel là, vous avez constaté que le ciel est chargé de nuages. Alors, on ne voit pas le soleil comme ça. C'est ça, le temps couvert. Alors, il est prévu que dans l'après-midi, nous jolons donc des orages et des averses. Encore ici. Oui, bien sûr, il y a un côté-là. C'est sûr, il y a un côté-là. Et c'est une journée qui sera, normalement, une journée très nuageuse. D'unis-à-d'unis, le soleil n'apparaîtra pas comme ça. C'est ce qui est prévu, normalement. Et dans cette, au cours de cette journée, déjà, nous avons, bon, les vents, les vents, nous avons des vents de surface, de direction sud-ouest, avec une force qui varie de 7 à 12 km heure. Et l'après-midi, ce vent restera du 7h sud-ouest. Mais sa vitesse va avancer de 12 à 20 km heure. On a des extrêmes de température qui seront de 23 et de 27 degrés au cours de la journée. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Vous voyez. Bon, mais d'ailleurs, celle de mercredi, à jeudi, à jeudi, aussi, vous n'avez plus à... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. On veut bien savoir ce qui se passe. Bon, mais tout au long de la semaine. Pour la journée de mercredi, toute la matinée, jusqu'en mi-journée, le temps sera couvert avec parfois des éclaircies. À l'époque, le mercredi, le temps sera couvert, mais il y aura des apparitions de soleil. C'est ça qu'on appelle les éclaircies. Des apparitions de soleil. Le temps sera perturbé l'après-midi. Des orages et des avais sont possibles. C'est une journée peu ensoleillée, la journée du mercredi. Et le vent de surface, bon, le lien, les vents, bon, si vous avez déjà, nous partons de votre mesure de ça. Expliquez-nous, expliquez-nous, le vent de surface. C'est le vent, c'est le courbat aérien qui circule, auquel nous sommes. Enfin, qu'on rencontre, vous avez une sensation de ce qu'il y a, un vent qui souffre. C'est ça, quand même, le vent de surface. Vous avez le vent, on a les vents à différents niveaux en météo. On a les vents de surface, on a les vents d'altitude. On a les vents d'altitude, là, c'est à plusieurs niveaux. Et c'est ça, même, qu'exploitent les avions. Quand on est dans la météo, ils exploitent les vents de différents niveaux pour pouvoir quitter une région pour aller à une autre. C'est ça que, oui, donc, le mercredi, jeudi. Donc, pour le mercredi, nous aurons, justement, le vent de surface sera aussi du secteur sud-ouest, avec une vitesse de 7 à 12 km au courant de la nuit. Mais à coup de journée, la force va varier de 12 à 20 km au 1. Seulement, les gens vont aussi s'attendre à des rafales de vent qui peuvent être vectes de 5 km au 1, qui traverseront donc la région de Cotonou. Ça, c'est le mercredi. Voilà. On va s'arrêter au mercredi, puisque nous avons déjà une idée de ce qui nous attend aujourd'hui et demain. Mais beaucoup se posent la question de savoir pourquoi est-ce que parfois vous faites des prévisions et nous n'avons pas, nous ne vivons pas ce que vous avez prévu, la fiabilité d'être dans les météos. Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le temps. Beaucoup de facteurs. Lorsque nous prévoyons, souvent, si on dit, par exemple, nous avons observé un gros abat pluvieux orageux qui doit quitter le Nigeria et qui monte sous Cotonou. Et le météorologue a vu ça clairement et a examiné tous les facteurs, les facteurs en amont, les facteurs en aval. Et le météorologue est une forme que, vu l'examen qui a été fait, ce phénomène-là va atteindre Cotonou dans les heures à venir. Mais les phénomènes connaissent ce qu'on appelle des phases. Alors, un abat pluvieux orageux qui se déplace, alors dans le cas, il se déplace et qu'il vient sur une région, il peut déverser le potentiel d'eau précipitable qui est en source sur cette région. Mais avant que l'abat ne diffuse encore d'eau précipitable pour déverser sur une autre région, il faut que l'abat se recharge. Et donc, il y a les phases de recharge. Supposons donc qu'avant que l'abat pluvieux orageux de Cotonou, elle a déversé déjà son potentiel d'eau précipitable sur une autre région. C'est qu'elle est souhaitable. Donc, pour vous, mais pas pour ceux qui sont dans cette région. C'est ça. La recherche se situe. Donc, dans son déplacement, la participation se dirige toujours vers les zones de forte humidité. pour se décharger. Donc, quand ça va se... Ça va venir sur Cotonou, ne disposant plus d'eau précipitable disponible à ce moment-là. Alors...